Bonjour à tous, petit retour dans le passé aujourd'hui avec ce Cannondale Slate qui date de 2016. Et pourquoi me direz-vous, est-ce qu'on a ressorti ce vélo des cartons ? Eh bien tout simplement parce que parfois pour comprendre le présent et les évolutions, c'est bon de retourner dans le passé. Et le présent, c'est de ce côté-ci, c'est le nouveau Cannondale Topstone Carbon. On va vous présenter ça tout de suite et confronter ces deux modèles séparés par exactement 6 ans. A tout seigneur, tout honneur, on va commencer par le Cannondale Slate. En 2016, quand il est sorti, c'était véritablement un des pionniers de ce nouveau type de vélo, un peu entre le vélo de route et le VTT. A l'époque, on avait un cadre en alu, déjà particulièrement travaillé pour essayer d'avoir du confort, avec aussi des roues en 650B. Effectivement, à l'époque, si on voulait conserver une géométrie à peu près acceptable, avec des pneus plus gros que sur un vélo de route, eh bien il fallait faire des concessions et diminuer la taille des roues. On a quand même aussi pas mal l'innovation, la fameuse fourche Hedgehog Lefty à l'avant, avec une version réduite qui offre 3 cm de débattement. Le confort, toujours quand même, garder une précision et un avant qui efface les chocs. C'était ça les caractéristiques de ce premier vélo de gravel à l'époque pour Cannondale. Aujourd'hui, le gravel chez Cannondale, c'est ceci, c'est le topstone en carbone. Alors, à l'époque, il n'y avait que des cadres en alu en 2016, à l'époque du slate, parce que le gravel, c'était une catégorie à peine naissante, et c'était un petit peu pour voir que Cannondale s'était lancé. Aujourd'hui, c'est un succès énorme, ça représente des ventes conséquentes, et de toutes les grandes marques, proposent des cadres en carbone dans leur gamme. Celui-ci, il a en plus la particularité d'être extrêmement travaillé. Déjà, sur l'alu, on avait des formes complexes sur le cadre, mais là, avec le carbone, ça a donné l'opportunité à Cannondale d'aller un gros cran plus loin. Regardez ça ici, au niveau des haubans. On a une sorte de mini-point de pivot qui est monté sur une toute petite suspension pour atténuer les vibrations, et puis ce point d'attache entre le triangle avant et le triangle arrière, il est situé quasiment au milieu du tube de sel qui lui-même est aussi affiné. On a ici un renfoncement qui permet de prendre le vélo sur l'épaule, mais qui permet surtout aussi à ce tube de sel de vraiment jouer d'avant en arrière et de dissiper les vibrations et d'avoir du confort. Quelque chose qui était quand même beaucoup moins présent sur cette première version en alu, et puis deuxième point très très important, c'est qu'aujourd'hui, on a des roues en 700 avec une géométrie sans compromis et des bases qui restent extrêmement courtes. À l'époque, pour avoir ce résultat-là, on avait dû passer par des petites roues. Cannondale avait dû mettre des roues en 650B. Aujourd'hui, du 700 avec des gros pneus en 47 mm de large, ça passe, il n'y a plus aucun souci. Et sur le terrain, ça, ça fait une grosse différence. C'est vraiment un des points sur lesquels le gravel a le plus évolué. On peut se permettre des géométries qui permettent de garder un vélo qui est joueur, qui est vif, qui est bon en relance, et qui permet de mettre toute une série de tailles de pneus et de roues sans faire aucune concession, sans avoir besoin d'avoir des petites roues. Et clairement, quand on reroule sur le slate, qui reste un vélo vraiment sympa, on a tout le temps l'impression qu'on doit se battre avec, qu'on part à la guerre avec le slate. Ça donne des sensations, mais c'est rapidement très, très usant. Alors qu'avec celui-ci, non seulement on s'éclate, mais en plus de ça, on peut le faire pendant très, très longtemps. Quelque chose qui aide aussi à mieux profiter du vélo, c'est qu'aujourd'hui, on a des transmissions qui sont véritablement adaptées au gravel. Ici, on a le groupe SRAM Explore, avec une cassette qui offre quand même beaucoup plus d'amplitude que ce qu'on avait par le passé, avec un petit peu un mix entre une transmission route, une cassette VTT, des choses qui ne fonctionnaient pas parfaitement. Ça fait un petit peu bricolage. Celui-là, en plus, a un plateau à l'avant qui est particulièrement grand. Il était quand même déjà en monoplateau comme celui-ci. Et ça fait une grosse différence. On se retrouve rarement, voire même quasiment jamais, bloqué dans des côtes avec celui-là. Tandis qu'avec le sled, ça nous est quand même encore arrivé. Dans ce qui n'a pas changé, il y a la fourche. La fourche, la fameuse Hedgehog Lefty Oliver, qui est le petit nom que Hedgehog et Cannondale donnent aux fourches gravel. Alors là, elle était dans une version VTT en carbone qui avait son débattement raccourci, mais avec aussi le pivot qui remonte jusqu'au-dessus de la douille de direction. Aujourd'hui, on a la version Hedgehog qui est plus courte, plus épurée dans son aspect, avec un blocage aussi plus facile à manipuler, qui est un peu plus bas, mais qui est paradoxalement plus accessible que sur l'autre. Mais au niveau du comportement des fourches, ça reste très proche. Alors, une fourche sur un gravel, bon, on n'a plus trop le côté simplicité que beaucoup apprécient. Alors déjà, le Topstone, il est également disponible avec une fourche rigide en carbone, si vous préférez. Mais la petite option Lefty, pour nous qui venons du VTT, on peut dire quand même que c'est assez sympa. Ça aide à garder un meilleur contact de la roue avant sur le sol, si on se lance dans des parcours un petit peu plus chahutés. Et puis, elle n'est vraiment pas perturbante le reste du temps. On a une très très belle rigidité et on ne sent pas tellement le débattement, sauf qu'effectivement, on voit qu'on a une direction qui est plus calme, plus posée. Et puis, au niveau de la direction et des points d'appui, on voit aussi que dans les équipements, il y a pas mal de choses qui ont évolué. Là, on a juste un cintre typé route qui est très large. Ici, on a vraiment une ergonomie, des poignées qui sont légèrement déportées, les mains qui se posent beaucoup plus naturellement sur le guidon. Donc, on voit que toutes ces petites choses qui ont évolué au fil du temps, même si le look et l'aspect restent à peu près le même. Et ça a vraiment raffiné le comportement du vélo. Toujours dans les équipements et au-delà du diamètre des roues, quelque chose qui nous a marqué, c'est la largeur des jantes. Ici, on est passé de 19 mm seulement à 27 mm de largeur interne. Et sur le terrain, ça se sent vraiment. On a l'impression qu'on a un pneu avec la jante de 27 mm qui est beaucoup plus épanoui, qui épouse beaucoup mieux les reliefs et avec lequel on a aussi beaucoup moins peur de crever si jamais on tape. Ça permet des pressions plus basses et ça joue un rôle prépondérant quand on roule. On vous proposera un test classique et beaucoup plus complet du Top Stone sur vojomag.com. Mais ici, l'idée, c'est vraiment de revenir en quelques mots sur l'évolution au niveau du comportement. Ce qui ressort quand on roule l'un et l'autre côte à côte, c'est une sensation qu'aujourd'hui, le gravel est arrivé à maturité. Et qu'on peut se dire, pourquoi est-ce qu'il est vraiment nécessaire d'avoir des équipements adaptés pour une pratique ? Est-ce que ça ne diversifie pas trop ? Est-ce que finalement, on ne se perd pas ? Quand on roule avec le Top Stone, on se dit qu'effectivement, avoir une transmission adaptée, avoir des freins adaptés, avoir une certaine ergonomie au niveau du poste de pilotage également, avoir ces grandes roues qui, aujourd'hui, n'imposent plus des concessions au niveau de la géométrie, grâce notamment au passage au monoplateau, à l'architecture des cadres et du carbone ici aussi, qui permet d'avoir toute une série de formes qui offrent à la fois un vélo qui est conciliant, confortable, qu'on va pouvoir utiliser dans une optique aventure et bikepacking, mais aussi très performant et maniable, agréable à piloter, fun, amusant. Et c'est ces grands écarts que le Top Stone parvient à faire, qui clairement était impossible en 2016, quand le gravel s'est créé et est arrivé sur le marché. N'empêche, ce petit slate, ça reste un bon moment. C'est toujours agréable de rerouler sur un vélo un petit peu ancien et de se souvenir d'où on vient et comment, petit à petit, les choses ont évolué. Et pour aller plus loin, je vous donne rendez-vous sur votrejeumac.com avec l'essai complet du Top Stone. Et puis, si vous appréciez nos vidéos, abonnez-vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Juanfrance